Musique Prêt ou reprendre, remplir ses formalités, se développer, s'informer, se former, transmettre son entreprise, autant d'actions dans la vie d'un entrepreneur qui nécessite parfois un accompagnement ou des conseils. C'est le rôle des chambres de commerce et d'industrie territoriale. La réforme des CCI aboutit au niveau national à une vingtaine de fusions. Cette nouvelle organisation doit permettre de réaliser des économies tout en gardant la proximité territoriale. Musique Les chambres de commerce et d'industrie territoriale continueront naturellement à accompagner les entreprises en leur offrant un service de proximité, de la meilleure qualité possible. Et au meilleur coût, ça n'a pas de sens. Déjà, les entrepreneurs payent. Ce doit être le plus souvent gratuit pour eux. Je l'ai toujours dit, la nouvelle chambre régionale s'occupera de ses affaires. Elle ne s'émissera pas dans les rapports privilégiés qui existent entre elle et leurs ressortissants, c'est-à-dire le tissu économique, les entreprises. C'est cela qui est le plus important. En revanche, la CCI va se nourrir de tous ces contacts qui sont pris. Nous ne sommes jamais riches que des autres. La régionalisation va nous permettre de pouvoir mutualiser avec l'ensemble des CCI IT Rhône-Alpes et c'est cette mutualisation qui va permettre de diminuer les coûts. Nous aurons les moyens de nos actions et nous nous donnerons les moyens de ces actions. Musique Et pour ce faire, la nouvelle équipe a adapté ses ressources. C'est une nouvelle organisation, sept commissions, sept territoires, des présidents qui s'impliquent tous les jours dans la vie de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, des binômes avec des permanents permettant de répondre au mieux à nos ressortissants et de faire avancer les nouveaux projets. Par cette organisation, la nouvelle équipe se donne donc les moyens de déceler et de répondre aux besoins des entrepreneurs et ceci déjà au niveau régional. En effet, sept membres élus siègent à la chambre de commerce et d'industrie régionale et représentent ainsi le département. Le premier objectif, c'est de rassurer vraiment les commerçants, les artisans et industriels sur la régionalisation. On ne vous laisse pas tomber, c'est pas parce qu'on est à la région qu'on ne va plus être là au territoire. Et vraiment, l'objectif, je dirais, pour le commerce en tout cas, puisque chaque commission a des objectifs particuliers, on ne peut pas se mettre les mêmes objectifs. Pour le commerce, c'est vraiment essayer de dynamiser le commerce, les centres-villes et surtout essayer de pérenniser et le commerce de centres-villes et le commerce de zones commerciales. Autre secteur clé du département, le tourisme. Cette activité représente plus de 50% du PIB de la Savoie. Une commission est donc créée avec des objectifs clairement définis. On a un rôle à jouer dans un projet de développement touristique pour la Savoie. La CCI a clairement un rôle à jouer, mais un rôle à jouer aussi en synergie avec les autres acteurs du tourisme sur le département, à savoir l'agence touristique départementale par exemple, le conseiller général qui déploie un plan de tourisme d'un montant quand même de 60 millions d'euros sur la période de 6 ans 2007-2011. C'est un plan de tourisme où on doit aussi être présent. Et puis aussi Savoie Montblanc, bien sûr, qui est là pour nous représenter, la marque Savoie Montblanc, qu'il faut faire connaître et reconnaître encore plus dans le monde. Autre commission, celle de l'industrie, un secteur où les attentes sont nombreuses. Le plus important, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, de leur proposer les services de la CCI, de renouveler le contenu des services pour toujours mieux répondre à leurs attentes, et en particulier dans l'industrie. Les défis sont nombreux, les difficultés sont importantes, la concurrence est toujours plus difficile et il faut que chacune de nos entreprises industrielles soit performante. Elles ont besoin de l'accompagnement et des services de la CCI. Les chefs d'entreprise ont besoin d'un service de proximité. Ils ont besoin de quelqu'un qui est disponible, qui est proche d'eux, dont ils se sentent proches également, et ils n'ont pas envie forcément de faire beaucoup de kilomètres pour avoir les réponses aux questions qu'ils ont et qu'ils se posent. Donc il est très très important d'avoir des relais de proximité. Donc la commission industrie, comme les autres commissions sectorielles de la CCI, va travailler en bonne intelligence avec les responsables territoriaux de notre CCI de Savoie. Pour mieux répondre aux demandes des entrepreneurs, les responsables des sept commissions, commerce, environnement et développement durable, formation, industrie, économie et culture, tourisme, services et marketing communication, travaillent en étroite collaboration avec les responsables territoriaux. Les responsables territoriaux font remonter les demandes et les observations aux responsables des commissions. La couverture du département est optimisée, la CCIT est plus proche des entrepreneurs. L'ensemble de l'équipe a abordé cette mandature avec surtout le souci de rendre beaucoup plus lisibles toutes les actions de la Chambre de commerce. S'agissant de l'économie, le territoire, c'est des entreprises qui font tourner une économie locale. et c'est effectivement des gens qui sont souvent demandeurs d'un certain nombre d'améliorations dans leur vie d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de développement de leur entreprise. Et donc l'idée qu'on se fait d'une CCI, c'est effectivement cette mise en relation des entreprises réclamant un certain nombre de sujets d'études ou d'améliorations dans leur entreprise vis-à-vis des élus qui sont en charge de prendre des dispositions pour avancer notamment sur le territoire. Au total, 7 territoires, Chambéry-Métropole, Combe de Savoie-Valgelon, Lac du Bourget-Aix-les-Bains-Bauges, Avant-Pays-Savoyard, Albertville-Ugine-Beaufortin, Tarentaise-Vanoise et Morienne. Une CCIT, c'est un lieu qui permet de faire évoluer ensemble, en commun, l'économie de notre département. A cette nouvelle organisation viennent tout naturellement s'ajouter les services existants. Votre CCIT vous informe et vous oriente, analyse vos demandes et vous met en relation avec l'expert adéquat. Vous avez un projet de reprise ou de création d'entreprise, votre CCIT vous accompagne. Elle vous aide aussi à remplir vos formalités en France et à l'international. Chiffre du marché, concurrence, nouveaux marchés, nouveaux fournisseurs, analyses économiques sur les territoires et les activités. La CCIT vous donne les clés pour votre développement et vos études commerciales. Elle est aussi présente dans toutes les phases de développement de votre entreprise, et ce, dans des secteurs multiples comme l'environnement, l'innovation, les relations internationales, le développement, la gestion et la montagne. Enfin, votre CCIT est présente dès la formation. Apprentissage, formation initiale et continue. Plusieurs outils performants sont à votre disposition. L'École supérieure de commerce de Chambéry-Savoie Alternesup, l'École de gestion et de commerce de Savoie, le Centre d'études des sportifs de niveau international, l'International Business School et le groupe de formation entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Savoie, avec notamment la Cité des Langues. Plus que jamais, votre CCIT se veut l'interlocuteur privilégié pour répondre à toutes les demandes en lien avec le monde de l'entreprise. Une CCIT présente sur tout le territoire savoyard, une CCIT qui propose de nombreux services dont vous, entrepreneurs, pouvez disposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada